Tout ce qu'on dit aux Saffara Diapha Askanoui est de vous faire écriventes. Personne ne veut pas vous dire de la divertir sur la diversité. Donc nous avons voulu dire de la saffara Diapha Askanoui. Parce que les Sénégalais sont sains. Les Sénégalais sont trés. Les Sénégalais sont fortes. Les Sénégalais ont un des conférences. Mais il n'y a qu'un des conférences. Nous avons besoin d'un des actes. Nous avons besoin d'un des conférences. C'est ce qu'on a besoin pour qu'on puisse faire des choses. Il y a beaucoup de choses qu'il y a dans la ville. Il y a des mesures pour les dérouler et les dérouler. Je t'ai dit que je laisse les marchands ambulants. Il y a des gens qui vivent leurs enfants. Il y a des gens qui vivent leurs enfants. Il y a des gens qui vivent leurs enfants. Ils ont des gens qui vivent dans le travail. Ils ont des gens qui vivent dans la presse comme vous. Ils ont des gens qui vivent dans la presse comme les Féra. Ils ont des gens qui vivent pour les enfants. Ils ont des gens qui vivent leurs enfants. Ils ont dit que tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne se trouvent pas de faire. C'est ce qu'ils ont donné. Il y a des gens qui vivent dans le travail. Il y a des gens qui vivent dans le travail. Il y a des gens qui vivent dans son travail. Il y a des gens qui vivent dans le travail. Il y a des gens qui vivent dans le travail. Il y a aussi parlé de la pression fiscale. C'est moi qui me demande de la pression fiscale. Je pense que si l'État s'est fait, il y a des gens qui vivent dans l'État. Il y a des gens qui vivent dans l'État, ils vivent dans les impôts, ils vivent dans les taxes, etc. Donc, la vérité est, qui ne veut pas que les gens qui vivent dans l'État, les gens qui vivent dans l'État, ils doivent être évalés. Maintenant, nous allons le présenter, nous allons le parler, nous allons le parler à quelqu'un. Il y a des gens qui vivent dans le monde, qui vivent dans le monde, qui vivent dans le monde. C'est important. Moi, j'ai fait deux choses qui vivent dans le business. Moi, je n'en ai pas d'accord avec les impôts. Si on parle d'accord, dans une société qui s'entend, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le litre d'essence, c'est des médias. Et des médias, vous entendez les fiscales et les gens qui vivent. C'est vrai? C'est vrai que si on a des médias, je n'aurai pas d'accord avec moi. Parce que, ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est vrai. Je suis un délinquant fiscal. Pendant 20 ans, ma société n'a pas de problème au fisc. Je n'ai pas d'accord avec Ablaï Wad, je n'ai pas d'accord avec Maki Sal. Je n'ai pas d'accord avec Maki Sal. Et ils ont pensé que si je n'ai pas d'accord avec Maki Sal, ou que j'ai un problème avec les impôts, ils vont l'utiliser pour l'utiliser. Donc, les gens qui viennent, ils vont l'utiliser. Mais j'ai dit encore une fois, qu'il n'y a pas d'accord avec Maki Sal. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec Maki Sal. C'est ça que je suis venu. Mais pendant 20 ans, je suis venu dans des sociétés pour travailler avec des enfants du Sénégal. Je leur ai dit, Dieu leur a fait leur travail. Je n'ai pas d'accord avec Maki Sal. Personne qui a un problème avec Maki Sal. C'est ce qui est vrai. Personne qui a un problème avec Maki Sal. Il y a deux personnes qui peuvent avoir, mais j'ai une question pour les présenter. Mais, si tu les écoles, tu es d'accord avec les payes. Tu n'as pas d'accord avec les négociations. Nous devons les eh bien, tu lui as dit, mais tu es d'accord avec bien les contrôlés, tu es d'accord avec juste pour l'instant. C'est ça. Mais vouloir présenter les patrons de presse comme des délinquants, Il a dit que c'est ce qu'il a dit. Ces détourneurs de déniers publics nous disent. Mais tout le monde au Sénégal sait que ce sont les hauts fonctionnaires de l'Etat. A commencer par les inspecteurs des impôts. C'est ça la réalité. Qui sait que les inspecteurs des impôts, quand ils regardent leur train de vie, ils savent que ce sont leurs salaires et leurs salaires. Parce qu'ils étaient dans notre programme et qu'ils avaient un fonds commun. C'est ce qu'ils pouvaient les pousser sur le souf et qu'ils les donnaient. C'est ce qu'ils pouvaient le faire parce qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas besoin. Donc vouloir prendre les Sénégalais, c'est qu'ils sont des délinquants. Je crois que c'est une étroitesse d'esprit. Il faut qu'on s'occupe pour pouvoir prendre les Sénégalais, prendre les patrons de presse. Ils ont des larges, des avantages. Je n'ai pas besoin d'un privilège de l'État de Macky Sall. Je ne l'ai jamais pensé. Ce n'est pas l'État d'Abdoulaï Wad. Ce n'est qu'ils ne sont pas là-dedans. Ce n'est qu'il n'y a pas besoin d'un règlement de comptes. Non, il n'y a pas besoin d'un règlement de comptes. Ce n'est qu'il n'y a pas besoin d'un règlement de comptes. Ce qui m'intéresse encore une fois et les Sénégalais, me prendront comme témoin. Ce qui m'aime pour le Sénégal, ce n'est pas mon âge. Ce qui m'aime pour le Sénégal, si je n'ai pas la liberté, ce qui m'aime pour le Sénégal, si je n'ai pas la liberté. Ce qui m'intéresse, c'est que le Sénégal, ce qui m'intéresse, ce qui m'aime pour le Sénégal, c'est ce qui m'intéresse. Donc, on est là-dedans. Mais on est là-dedans, on est là-dedans. On est là-dedans, on est là-dedans, on est là-dedans. Les Sénégalais, ils sont des délinquants, ils sont des sénégalais. Moi, je suis un sénégalais le plus grand. Ce n'est que FENCAT. Ce n'est que Satch. Ce qui m'intéresse, c'est FENCAT. Je ne te dis pas mais FENCAT certifié. C'est FENCAT, la justice n'est à FENCAT. C'est très bien. Merci beaucoup. Voilà, Manchou. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Je n'en ai pas.